Salut les accros du bodykaraté, ici DJ Jarod, cofondateur du blog bodykaratemastery.com. Pour les plus observateurs, vous aurez remarqué que dans notre logo il y a un haut-parleur. Cet haut-parleur représente l'aspect musical, un des piliers dans le bodykaraté. Sans musique, pas de séance punchy. La musique est un vecteur primordial pour vos cours. Nous avons jusqu'à maintenant traité essentiellement de la technique à travers différents tutos. Nous lançons donc une nouvelle section dans notre blog les tutos sur le thème de la musique. Sujet vaste et passionnant. Nous allons au fil du temps vous donner des trucs et astuces pour que vos bandes-sons soient calées pour vos cours. Du sur-mesure. Nous allons commencer par les bases pour évoluer au fur et à mesure sur des notions et des techniques plus complexes. Sans transition, entrons dans le vif du sujet. Comment faire sa bande-son calée pour son cours ? Et bien je vous donne une piste. Rappelez-vous, dans la partie 2 de Paroles d'experts, consacré à Sébastien Fayard. Celui-ci nous parlait d'un logiciel gratuit qui s'appelle Audacity. Et lorsque j'ai lu l'article « Partage d'expériences » de Agnès qui nous a fait part de ses difficultés au début pour l'utiliser, je me suis dit « Commençons par là, comment utiliser Audacity ». Et bien déjà, allons voir le grand oracle Google. « Lancez votre navigateur préféré » et tapez « Audacity ». Vous voyez apparaître toute une liste de sites. Mais attention, les premiers proposent des versions d'Audacity avec Spyware. Donc il faut aller sur le site officiel qui se trouve en bas de page. C'est « Audacity Team.org ». Donc, le voilà. Je le lance. « Audacity Team.org ». À l'heure où je fais l'enregistrement, nous sommes donc en version 2.1.1. Et vous pouvez donc télécharger directement le logiciel en suivant ce lien. Là, vous avez donc pour Windows 8, version 7, Vista ou XP. Dans la section téléchargement, vous voyez aussi les versions pour Mac ou pour Linux. Donc moi, je vais lancer la version Windows. Et ici, aller chercher l'install. Ça ouvre une nouvelle page et ça lance automatiquement le téléchargement de l'exécutable. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Ça ira plus vite. Donc, je vais lancer l'exécutable. Voilà. Donc là, il vous propose la langue d'installation. On va le faire en français. Suivant. 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 Le répertoire de destination. On va créer un icône sur le bureau. J'ai cliqué car je l'avais déjà installé. Donc, je veux reprendre une installation propre. Donc, je réinitialise tout pour que je sois vraiment comme pour vous. Bien. Une fois que l'installation est terminée, un icône est créé sur votre bureau. Il suffit donc maintenant de double-cliquer dessus. Cela vous lance Audacity. Voilà. Il se charge. Une fenêtre de bienvenue s'affiche. Si vous ne voulez plus la voir au prochain démarrage, il suffit de cocher ici. Ne plus montrer ceci au démarrage. OK. Donc, voici l'interface d'Audacity. Alors, je vais vous montrer rapidement ce qui nous intéresse là pour cette première vidéo. Ici, nous avons la barre de transport. Donc, avec la touche pause, lecture, stop, un aller au début, aller à la fin et le bouton enregistrement. Car aussi, oui, avec Audacity, on peut s'enregistrer si vous avez un micro que vous raccordez à votre carte son. Vous pouvez vous enregistrer. Ici, vous avez une barre d'outils. Donc, avec l'outil de sélection, un outil volume, l'outil de retouche, le zoom, un outil de glissement temporel et le mode multi-outils. Ici, d'autres outils aussi que l'on va utiliser. Le couper et raccorder, le copier, le coller, un rognage audio ou le terre l'audio. Et ici, annuler et refaire. Ce qui est bien dans Audacity, c'est que ces barres de transport, d'outils, en fait, sont déplaçables. Voilà. On appelle ça des docs flottants. Donc, vous pouvez en fait les placer où vous voulez et faire votre interface à votre façon. Vous cherchez, voilà, la meilleure ergonomie, votre meilleure façon de travailler. Donc, moi, j'aime bien avoir la barre de transport, en fait, en bas. La barre d'outils plutôt vers le haut. Voilà. Pour la barre d'outils aussi, une autre astuce. Avec la touche A ou D, on peut en fait jongler. Donc, la touche A, ça permet d'aller de la droite vers la gauche et la touche D, de la gauche vers la droite. Donc, ça, c'est quand on est, par exemple, en train de travailler. Ça permet de directement choisir l'outil qui nous intéresse sans toujours ramener la souris. C'est un gain de temps. Bien. Passons directement à un cas pratique. Je vais importer deux musiques, les couper et faire un crossfade pour les mixer entre elles. Là, je vais vous montrer une technique. C'est une technique de base. Et la semaine prochaine, une autre façon de faire qui est un peu plus précise. Alors, pour commencer, nous allons sur Fichier, Importer audio ou CTRL-SHIFT-I pour le raccourci clavier. Je choisis mes deux musiques. La première est en cours d'importation. Voilà. La première piste est importée. Et la deuxième également. Donc là, vous voyez la forme d'onde de la première musique. Vous avez ici la piste gauche et ici la piste droite car c'est un fichier stéréo. Pareil pour la piste 2. Piste gauche, piste droite. C'est un fichier stéréo. Si je mets play en l'état, c'est la cacophonie. Et oui, car les deux pistes sont les unes en dessous des autres. Ici, on a la timeline. Donc 0, 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. C'est le temps qui passe. La musique se déroule de la gauche vers la droite. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on lit donc les deux musiques en même temps. Ici, vous avez du coup la touche solo. Donc, qui permet par exemple à d'écouter que la piste 2. Ou alors solo sur la piste 1. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de mixer la musique 1 avec la musique 2. Nous allons donc décaler en prenant l'outil de glissement temporel. On prend la piste 2 et on la décale complètement à droite. Pour l'instant, je me mets comme ça. Je reprends mon outil de sélection. J'écoute un peu mon son à l'endroit. Donc ici, je vois qu'il y a une baisse. Donc, ok. Donc là, j'ai un premier rythme. Ensuite, ça casse. J'ai un deuxième rythme et ça reprend sur une troisième. Donc, je vais profiter un peu de la baisse et du premier de l'autre rythme et enlever quand ça repart sur autre chose. Donc, avec la touche CTRL et ma molette, donc la molette de ma souris, si je vais vers l'avant, ça va zoomer. Si je vais vers l'arrière, ça dézoome. C'est un raccourci. Donc, je sélectionne sur la parole. Donc ici, on prend partir de là. Jusqu'au bout. Ici, dès que la main se passe, je me replace. Voilà. Et je vais chercher ici, couper et raccorder. Donc, voilà. Et le deuxième morceau. Je vais peut-être prendre ici. Je vais enlever tout le début. Je sélectionne. Je coupe. Touche CTRL, molette vers l'arrière. Je vais chercher l'outil de glissement temporel. Je ramène ma musique numéro 2 au-dessus, enfin en dessous de la musique 1, les deux. Donc là, ça va se chevaucher. On regarde. On reprend des sélections. Voilà. Et ensuite, on va rajouter, donc, sur la musique 1, un fondu de fin. Donc, on va dans effet et on va sur fondre en fermeture. Et pour la piste 2, on reprend la sélection. On va sur effet et on va sur fondre en ouverture. Et là. CTRL, j'ai des zooms. Je me remets un peu plus loin. On écoute. Et voilà comment on enchaîne 2 musiques avec Audacity. La semaine prochaine, je vous montre une autre technique qui est un peu plus précise. Et surtout, comment on exporte ces fichiers pour les emporter à nos cours. Je vous souhaite d'excellentes séances de body karaté. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada